Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Rulong. Donc j'ai testé un mage. Donc on est obligé de combattre au corps à corps. Encore une fois, je rappelle que c'est pas Nioh. Donc on est obligé de récupérer de l'esprit. On peut pas récupérer de l'esprit à distance. Donc voilà. On va faire ça. Donc, pour vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Donc j'ai toujours gardé le classique militaire parce que ça détecte les ennemis et tout ça. Y'a des dégâts subis en moins et tout, c'est cool. Par contre j'ai changé un accessoire. Donc on a avec Ping la cheveu parce que de l'urabilité de l'esprit. On a des dégâts de sortilège qui est intéressant. Gain de jauge de l'animal totem aussi, ça peut être pas mal. Et la consommation d'esprit en moins pour les... Les quoi ? Les arts martiaux. Voilà. Alors après on utilise ce set là. Alors c'est pas... Techniquement c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur pour les sortilèges. C'est plus bâton sortilège lui et j'avoue que le combat trop bâton c'est pas trop mon truc. Quand on est léger. Parce que là on est complètement léger. C'est une des armures les plus légères du jeu je pense. On est à 2.5% de résistance physique pour le corps. C'est extrêmement bas. Donc voilà. Vous voyez qu'on est très léger aussi. On a 4 points en équipement. Donc c'est vraiment atroce si on se prend des baffes. Mais donc j'ai mis dégâts subis en moins sur toutes les parties d'équipement. Avec dégâts infligés augmentés aussi sur toutes les parties d'équipement. Donc très basique pour les deux premiers à chaque fois. Et après j'ai mis de la consommation d'esprit pour les armes arçues en moins. Pour les sortilèges en moins. Et après j'ai mis des petits bonus de temps en temps. Donc par exemple là coup critique paré amplificateur de dégâts. Donc les ennemis prennent plus de dégâts. Et après nous avons réduction de dégâts si les sortilèges touchent. Ça aussi ça c'est bien. Et après pour le 7. Donc ça nous fait gain de puissance si on touche avec un sortilège. Donc ça c'est cool. Consommation d'esprit pour le sortilège en moins. Un peu plus de PV. Et dégâts d'esprit avec le bâton. Après j'ai pris une nouvelle arbalète. Donc on a glace et foudre augmenté. Quoiqu'il faut que je change foudre parce que j'ai pas j'ai changé mes mes sorts. Donc en gros en fait le but c'est de c'est de faire des sorts tais-toi toi. C'est de faire des sorts en fait pendant qu'on combat. Donc de récupérer beaucoup d'esprit et de les utiliser. Qu'est-ce qu'on peut mettre vraiment d'intéressant. On peut rajouter du dégâts subis. La durée des bonus aussi c'est pas mal. Accumulation d'altération. Non. Durée des malus sur les ennemis. Ça ça peut être intéressant. Il n'y a pas vraiment grand chose. On peut mettre flamme, pierre, toxique. On peut mettre toxique. Voilà. Et accumulation d'altération d'état sur les ennemis aussi. Il y a ça sur l'arbalète. Alors et le bâton j'ai ça. Mais le bâton honnêtement j'aime pas vraiment combattre comme j'ai dit si on est pas en lourd. Donc on va surtout utiliser l'épée de Kaokao qui est très très bonne. Donc en théorie on a 4 éléments. On a le feu avec l'épée. On a l'eau avec le déluge de glace. On a le toxique avec... Bah non on en a 5 du coup. Avec le poison. Ça c'est nouveau en fait. Je viens de le changer pendant que je faisais mes tests. Et après on a l'électricité avec le cauchemar barbelé. Alors c'est tout des A.O. Et après bien sûr on a le fléau élémentaire pour accumuler en fait plus rapidement. Donc en théorie ça marche bien. Pour ça je vais vous montrer un combat. On va faire un petit combat. On va pas directement se lancer dans l'histoire. Je pense que... On va faire... Alors c'est... Ça. C'est un combat en fait contre Liu Bei. Et du coup le système de combat en fait c'est de... Bon parait. Honnêtement il va falloir être très bon à... Très bon au corps à corps. J'ai envie de dire. Ça c'est un peu le problème. Enfin c'est le coeur du jeu de toute façon qui veut ça. Donc en gros c'est de parer souvent. De taper pour mettre le feu. Parer parer. Et en fait entre... Les fois où on part où on fait tituber la personne on fait des sorts. Et là en théorie bah on accumule les sorts et on fait des dégâts comme ça et on détruit l'esprit de l'ennemi. Comme ça. En gros un peu comme ce que je faisais dans Neo avec le mage. Sauf que là bah on le fait dans Oulong. Allez on va voir un peu comment ça se passe. Pas mal. Le problème c'est qu'il fait mal en fait. Oh pas mal. Bien ça m'art bien. Wow ça marche encore mieux que ce que je pensais. Intéressant. Depuis que j'ai mis le poison ça marche très bien. Intéressant. Très intéressant. Parce que j'avais mis... on va revenir au village. Parce que j'avais mis en fait à la base j'avais mis les piques au sol qui ralentissent les ennemis. Bah au final c'est pas très très utile j'avoue. Donc là le fait d'avoir mis du poison avec différents états c'est intéressant. Par contre il faut en fait s'habituer à se buffer avec le métal pour pouvoir mettre les altérations d'état en fait très facilement. Parce que c'est un peu le problème c'est que ça ça dure pas assez longtemps. Encore vrai que ça dure plus longtemps que prévu que les autres en fait. Mais ça dure pas assez longtemps encore. Donc ça ça m'embête un peu. Donc c'est un peu chaud de mettre les altérations d'état. Mais on y arrive. Bah du coup bah je suis content. Le combat en fait c'est super bien passé. Le combat est niveau 69. Nous on est 103 je crois. J'avoue je sais qu'on est on est plus au niveau prévu. Alors attendez je vais l'enregistrer. Voilà. Très bien. Je sais qu'on est plus haut que le truc mais en fait c'est un combat duel. C'est la chose la plupart du temps la plus difficile à faire en fait dans Nioh dans Wulong. Parce que c'est un ennemi qui va spammer les attaques critiques dans Wulong qui est résistant à certains éléments. Donc du coup c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Donc donc oui là je suis content que ça fonctionne bien. Je vais être honnête je suis content que ça fonctionne très bien. Mais en tout cas on va continuer. Donc par contre là je ne vois plus où sont les drapeaux. Donc ça ça va être un problème. Mais bon on verra un peu comment ça se passe. Donc champ de bataille principal Lobu le plus puissant des hommes. C'est parti. Après les intenses combats contre Kaokao et Liubei la force de Lobu commença à s'affaiblir et il décida de se retirer de Xiapi. Cependant bien que Lobu ait été acculé il possède toujours l'élixir qu'il a pris à Don Juo. Les forces de Kaokao qui assiègent Xiapi entreprennent donc un plan audacieux pour vaincre Lobu avant qu'il ne cède à la lueur pourpre. Aussi je vais vous laisser le temps de chargement cette fois. Ce que je voudrais un peu discuter par rapport au build en fait. Le problème qu'on a en fait c'est des sorts qui sont extrêmement haut niveau donc il nous faut au moins je crois pour être fonctionnel il nous faudrait une dizaine de morale en fait. Oh mon dieu j'ai plus de batterie dans le casque. Donc oui il nous faudrait au moins une dizaine de morale voire plus et c'est un peu le problème c'est que au début à part faire des assassinats et faire attention à qui on combat ça va être compliqué. Donc ça c'est le point faible du build pour le moment. Ah oui c'est vrai qu'on avait déjà eu la cinématique j'essayerai d'y penser à la remettre si j'y pense pas ben ben regardez le dernier épisode la fin du dernier épisode je suis désolé voilà donc on a il y a Sun Quan qui était au ouais Sun Quan qui a 7 on va finir Sun Quan parce que arme halo je sais pas exactement ce que c'est si on va avoir son épée ou alors si on va avoir son arc ah oui il y avait l'autre ici il n'y avait pas le mec qui avait fait ah ça a sauvegardé parce que j'avais ah ça a sauvegardé parce que j'avais en fait j'avais testé la mission pour voir comment ça fonctionnait et je suis mort parce qu'il y a de l'eau après je suis tombé et vous voyez que ça a sauvegardé en fait le fait que je sois mort et que genre mes âmes soient là-bas ah on a même le raccourci d'accord ok donc ça a sauvegardé le le ce que j'ai fait tout à l'heure d'accord c'est intéressant bon on recommence de toute façon bizarre ce système oh mon dieu wow super putain je suis nul déjà perdu de la vie genre masse de vie en plus alors là il y a un mec alors on va attaquer lui ah le début il va être compliqué pour nous il va falloir très très bien jouer pour parer et tout avec lui ça s'est bien passé je suis assez content de ça je suis assez content ah mais ça a même sauvegardé les objets que j'ai pris par terre bah merde alors du coup je vous montre pas vraiment en fait vous passez par là il y a des objets moi je me suis arrêté juste quand il y avait l'eau en fait je vous le montrerai je vous le dirai je savais pas que ça sauvegardait comme ça mais au final ça sert à rien parce qu'on perd le moral et la bravure on voit pas vraiment l'intérêt après je sais même pas si ça réinitialise pas les j'ai cru que c'était un mec il venait sur moi et c'est son quoi je me demande si ça réinitialise pas les les drapeaux aussi voilà donc on peut arriver dans le dos de ceux là on a deux de bravoure en gros le début il faut extrêmement bien jouer pour pas perdre du moral et essayer d'augmenter le plus le nôtre on va les booster ça va bien en tout cas pour le combat contre Liu Bei je suis super content c'est super bien passé là il y a un mec ah oui archer c'est pour ça que je me suis protégé très bien donc là on peut libérer en fait le raccourci parce qu'il y a les bois en fait qui sont sur le toit il faut lui mettre un coup de pied pour que ça descende on peut passer par là c'est honnêtement le mauvais moment pour pour tester un build de ce style là parce que c'est très fragile en fait est-ce qu'il va me voir oh mon dieu non c'est bon on a beaucoup de discrétion aussi honnêtement je sais pas si ça fait vraiment quelque chose ok très bien encore heureux que encore heureux que cette épée vraiment fait très très mal on a notre totem d'activer faudrait que je l'utilise plus souvent en fait ouais donc c'est là que je suis mort en fait bêtement parce que je voulais faire des tests mais après j'ai pas fait le niveau donc je connais pas le reste je sais qu'il y avait un objet là si vous cherchez ça c'est très con que ça sauvegarde tout je voulais vraiment tout refaire enfin bref d'accord donc là ce côté là en fait il y a des gens niveau 16 plus en morale donc donc voilà il n'y allait pas directement là il y a un mec qui fait la la patrouille alors c'est quoi ce que j'ai vu au ciel qu'est-ce que c'était ça c'est quoi ça j'ai cru que c'était des câbles mais en fait non c'est des glitchs oh mon dieu putain version pc qui est tout merdée quoi c'est ouf putain Kuei Tecmo et team ninja là il va falloir vraiment qu'ils se sortent les doigts à la limite ce que vous pouvez faire parce que nous on a quoi 15 7 et 12 c'est énorme ce que vous pouvez faire c'est mettre le je dirais la magie pour vous rendre invisible et vous pouvez potentiellement oh lui je suis impatient je vais pouvoir le tuer pour récupérer ce que je dois peut-être le pool voilà peut-être le pool et le faire tomber dans l'eau et vous rendre invisible en fait pour pour tout simplement poignarder les gens plus facilement c'est un peu étrange leur système de sauvegarde je comprends pas vraiment le but en fait parce que je suis retourné au village cassé ça a sauvegardé donc ma mort qui était juste là donc voilà après je connais plus du tout et du coup mais ça aide à quoi en fait de faire ça de toute façon je recommence depuis le début mais il y a des glitchs partout c'est ouf oh mon dieu c'est tout glitché visuellement c'est ouf oh mon dieu ouais ouais je sais on sait pas nager on peut passer par là oui ah ne vois pas s'il te plaît ok il ne m'a pas vu c'est quoi cet effet d'impulsion là en fait c'est quand je tue quelqu'un je récupère une carreau d'arbalète automatiquement je sais pas ce qui se passe honnêtement est-ce que je peux mettre du poids enfin non je vais d'abord lui tomber dessus oh mon dieu c'est une catastrophe ouais ils mettent un peu plus de temps avant de me voir mais bon très très utile ohlala c'est moche putain je suis désolé enfin je suis désolé non c'est pas ma faute je mens je vois pas pourquoi je dis je suis désolé l'autre elle s'est bloquée mais ouais non c'est une catastrophe c'est pas mal hein c'est pas mal hein ce poison j'aime beaucoup j'aime beaucoup regardez ça oh mon dieu putain ah on va pas passer un bon moment ici pourtant le niveau a l'air cool mais non ça ça gâche un peu bon du coup on a fait du bien parce qu'on est monté à 12 de on est monté à 12 sur le moral c'est pas mal C'est pas mal en fait une arbalète comme ça Sympa Sympathique Après le niveau est joli Mais euh... Mais euh... Mais euh... Ca va être vraiment une catastrophe pour se déplacer Je pense, ça va être super chiant Vous faites un mauvais pas, vous tombez direct Voilà quoi Ok on a un drapeur ici Très bien Très bien Il est où là le mec ? Ah il doit être... Ah non Non il est juste là en fait Après les niveaux de ce style sont quand même plus simples dans Oolong que dans Nioh Genre je crois que c'était Nioh 1 qui avait genre euh... Le deuxième niveau que vous deviez faire ou le troisième C'était euh... Un endroit où vous pouviez tomber dans l'eau genre tous les deux mètres et tout C'était une catastrophe Ah niveau hardcore euh... Ca se posait bien hein Mon dieu... Un truc Ok très bien Ouais non je peux pas me euh... Genre marcher derrière un mec qui va m'entendre en fait Genre j'ai discrétion... J'avais 0 avant hein Maintenant j'ai euh... Discrétion... 312 J'ai 312 J'ai 312 maintenant J'ai jamais eu d'eau Maintenant j'ai 40 en eau Et euh... Et ça a pas l'air de changer grand chose Peut-être que la barre se remplit moins vite en fait Mais c'est que ça en fait J'ai l'impression que c'est vraiment que ça C'est la barre qui se remplit moins vite Quand ils vous voient C'est pas vraiment très intéressant En théorie ça, ça fait plus mal du coup Euh... Nan pas ça... Nan les attaques surprises Quand on leur saute dessus Ou on les poignarde et tout ça Ouais c'est niveau 16 et on peut arriver dans leur dos maintenant Euh... Je pense qu'on peut les faire hein On est quoi ? On est 15 ? Oh merde ! Va falloir faire attention quand même hein Ah putain ! Merde ! Merde ! Evidemment ! Evidemment faut que ça soit au mauvais moment Ou euh... Que je fasse mon truc Euh... Moi c'est... Une B pour le... Le foudre Ok ça... J'suis pas encore l'habitude hein J'suis pas encore l'habitude hein Ouh 104 ! Pas mal ! Merde ! Je crois que ça fait 100 et quelques Je crois que ça fait 100 et quelques La foudre Ouais ok là elle devient intéressante Là ça devient bien Très bien Très bien Ah j'suis content hein Et les dégâts de sortilèges au final Bah ça fonctionne C'est juste que... Ouais ouais Il faut du bon matos Attends y'avait un objet Putain on les voit pas les objets C'est du... Sur blanc Enfin que dalle quoi Oh mon dieu Elle est là Ah putain Ah putain Il a balancé un petit... Un petit caillou je crois Pour tuer son coine He 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 I'll show you the strength Of the Swin Bloodline Il a balancé un caillou pour finir son coine C'est énorme T'es encore heureux que ton père soit mort Parce que là il serait... Il serait pas... Il serait pas fier quand même Alors on peut lui faire une blague peut-être Hop là Oh mon dieu J'avais pas vu Oui plus ça... Ah oui c'est 700 putain C'est énorme D'accord ça que j'avais pas fait attention Désolé Voilà J'ai des sorts qui prennent énormément de... D'esprit quand même Ouh plus 7 Voilà Ah oui aussi mon équipement il est pas à jour Comparé au... A la difficulté de... De l'endroit Il est pas du tout à jour On est à... Plus 5 pour l'équipement Et il y a que les pk7 On dirait Guanyu... Oh non j'ai rien dit Ouais pas mal Ouais parce qu'on est augmenté en eau Du coup on fait beaucoup plus mal avec les armes comme ça D'accord Eh on peut faire euh... En fait ça... Ça peut bien fonctionner Je pense qu'on fait extrêmement mal Avec ça Donc à la limite on peut... Fonctionner Une sorte de mage assassin en fait Pour récupérer de la vie C'est pas mal Je crois qu'on tient quelque chose là Je crois que... On tient solidement un build Merde Pardon Je voulais pas tirer Putain je voulais pas tirer Ah mais chier je voulais pas tirer Attends toi On va faire ça Voilà M'aidez pas les mecs Bien joué On va se reposer Euh... On va se reposer Oh putain c'est Suncoin qui m'a couru au dessus J'ai peur On va se reposer parce que... Les crashs et tout ça Ça par contre je vais juste euh... Ça Tout est au fond Faut que j'augmente mon arbalète En fait faudrait que je fasse un mixte euh... Genre arbalète Enfin non Arme à distance Et euh... Mage Ça peut être pas mal Si on fait de l'eau Putain je fais de la merde Ça ça fait tomber à chaque fois Non mais c'est vachement bien en fait Ça fait du dégât physique avec du dégât magique Du dégât élémentaire Donc c'est 70 plus 100 et quelques C'est vraiment sympa Mais merde j'ai pas touché la tête Ohlala quelle merde Ah tu prends... Tu prends chair hein Ouh la vache C'est marrant ça tiens C'est marrant Putain tous ces glitchs C'est une catastrophe C'est incroyable Bah je suis désolé hein L'épisode va pas être fameux fameux parce qu'entre les glitchs et tout Après j'aime bien notre build Pour le moment je le trouve intéressant Je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant C'est peut-être pas le meilleur équipement par contre pour ça Mais euh je pense que si on fait un truc avec de l'eau Il nous faut euh... Il nous faut euh... Mage Et euh... Tire à distance peut-être Là il a bloqué les dégâts physiques mais il s'est pris Euh... la magie Je récupère beaucoup d'HP en fait Là Ah ouais Non maintenant je récupère beaucoup d'HP Parce que je fais quand même vraiment mal Il y a dégâts physiques et euh... électriques Ensemble Je suis très content Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher en fait Extrêmement content Là on a un drapeau Donc faut enlever l'eau en fait C'est bien ce que je pensais Parce que j'ai vu plein d'endroits qui descendaient Euh... mais ça descendait dans l'eau Et on est à 20 en... moral C'est pas mal Alors... putain trop les glitchs et tout C'est ouf Oh mon dieu Ok Ok donc ça c'est un raccourci On a du mal à voir s'il y a des objets Un petit flamme sur du blanc là Ok, poussez-vous les mecs Oh sérieux Vous voyez il y a beaucoup de gens qui se plaignaient Parce que quand je discutais avec mes amis sur Discord là On fait de la cop à trois Et il y en a un qui regarde pas mal le JVC Evidemment en JVC les gens se plaignent C'est Bouddha ça non ? Et euh... Les gens disent euh... Ouais la magie ça sert à rien Bouf... La magie ça sert à rien et tout ça Bah... Non ? Si ? Voilà faut tester hein comme d'hab Oh mon dieu Ah en plus ça les... Ouais ça les stun Ah oui il y a un truc qui est pas mal c'est que dans Niho si vous rappelez On a inondé l'endroit donc c'est sûr que c'est un peu mal en point On me demande si on peut casser ça Euh... Là chaque élément en fait il titube Donc ça c'est vachement intéressant pour nous De mettre du poison, du froid et tout ça Ça les stun tout le temps en fait Donc niveau contrôle de zone ça peut être vachement intéressant Très bien 150 Pas mal Nan mais tapez les mecs Aussi j'ai esquive infini hein Si vous vous demandez euh... Qu'est-ce qu'on a en A ? On a esquive infini C'est assez intéressant Ah il va être au dessus de nous Je sais pas Il est cinglé Qu'est-ce qu'il a changé ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Euh... Et c'est vrai Il a toujours regardé après moi Cette fois C'est moi qui devrais devenir le protégeant C'est pas évident que les forces de Tsao Tsao tentent de l'aider Mais si je peux le permettre à descendre Et alors... Tu me donnes ton aide ? Je n'ai personne d'autre à réfléchir C'est fini C'est bon ? On est là de toute façon Oui on t'aide Mon dieu Ah elle a bien parlé Mais ouais Loubou il est... Il est un peu cinglé Loubou Toi tu vas venir toi Merde Oh 215 Non si ça marche bien Putain ça lui augmente plus de 50% de la barre Bien joué La glace Il prend cher Ça va casser ou pas ? Bah non le mec est passé Oh ! Oh mon dieu ce glitch Putain c'est plus 6 Un dé Un dé Le dé il fait chance Dégâts d'esprit Dégâts d'esprit à distance Subis-moi Ok cesse Alors tu veux que j'aille où maintenant ? Genre là ? Que je descende en fait ? Ouais je crois On a pas de raccourcis à débloquer Parce que je trouve ça un peu bizarre J'ai pas l'impression On va se reposer Putain c'est tout blanc Je vois que dalle C'est ouf Ah ! Un truc qui pourrait être intéressant comme épée J'ai pas pensé Tiens Mais j'en ai pas peut-être En 4 étoiles j'en ai peut-être pas Non c'est une des épées Je crois que c'est épée ou sabre Je crois que c'est épée C'est celle de D'un des boss là De mage Vous avez la première attaque Qui est Qui est un projectile que vous balancez Je crois qu'elle est plutôt métal par contre l'épée Donc en théorie vous allez pas faire très mal Mais ça peut être intéressant Ouais ça peut être un bon projectile en fait Pour rester de loin Après au corps à corps bon c'est quand même mieux L'épée de Kaokao Elle fait extrêmement mal Elle est très pratique Oh dis moi qu'on peut marcher maintenant Ouf Ouais j'ai l'impression qu'il y a plus d'eau du tout Ah bah enfin Ah oui mais c'est une tactique de merde hein Tout inonder c'est débile hein Après j'ai envie de dire Si t'as vraiment envie de détruire ton Ton ennemi Et que tu t'en fous de récupérer genre la ville ou quoi que ce soit Oui mais bon C'est euh C'est un peu extrême Putain je les ai boostés au bon moment J'avais pas vu que l'araignée J'avais pas du tout vu Putain j'ai fait peur J'ai joué au dernier moment en tombé Euh donc là on a un petit Oulah Oh ! C'est l'âge de Xiaudun je crois Ouais C'est celle de Xiaudun C'est celle de Xiaudun Ça peut être intéressant Ça faisait quoi son set ? Intervention, dégâts d'extriculture, un cas d'attaque 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 Ouais dégâts lâche Ouais Ça peut être intéressant On verra ça Comment on monte là ? Ah merde il faut tomber putain Il faut remonter Ouais il y a plein d'objets Alors là Premier quoi c'est ouf Je sais qu'on en avait vu un autre qui était loin Je pense que ce niveau va nous durer un petit moment Parce que ça a l'air d'être un peu compliqué J'ai vu qu'il y avait un objet là On va y aller Bon fait On peut pas tomber L'autre côté du coup j'imagine Ouais 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 Là J'ai encore jamais utilisé un seul objet de ki On peut tomber dessus J'ai peur qu'on peut tomber dessus Enfin après moi je m'en fous un peu de tomber dessus Je vais voir Ah putain on peut brûler Directement c'est énorme Ouais bah c'est bien optimisé tout ça Pas mal Les dégâts Par contre un truc intéressant c'est que Les bombes feraient du feu à 100% On peut aller là ou pas ? Ou on tombe ? Ah ok c'est encore floudé Non 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 on peut pas y aller C'est encore floudé Et oui un floud en anglais On prend les mots anglais On les transforme en français On va se faire tirer dessus non maintenant ? Non Ah où est-ce qu'on va maintenant ? Ah c'est pas contre une de ces parois à droite là Qu'il y avait euh... Qu'il y avait euh... Un petit drapeau à faire Qu'est-ce qu'on fait mal 900 et 1100 C'est où ? Ouais être haut en haut ça fait très mal Merde il y a une nocad Carcys On a encore un petit drapeau ou quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser pour halter ces louts ? Non Plus rien Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Ah oh qu'est-ce qu'est-ce qu'on est ? Ah Si j'fais ça... Ah ouais, feu direct. Merde. Ah, ça va, je fais des tests. Oh mon dieu, putain ce niveau quoi. On va monter sur le toit. J'avais vu... Je crois que c'est de ce côté. C'est là-bas. Ah... Où on fait ? Oh merde. Ok. C'est bon. Je crois que je suis tombé par contre du mauvais côté. Putain, attendez. On l'a fait cet endroit ? Non, on l'a pas fait. Le mec derrière moi. J'avoue que ça c'est pas mal pour repousser les ennemis en fait. C'est assez intéressant. Ouais, il m'a pas vu. Ah putain, obligé. Oh mon dieu, il m'a fait peur je crois. C'est pas mal. C'est pas mal. Le poison, il marche extrêmement bien. On a deux sur cinq aussi. Il faudrait que je remette l'équipement de KO KO. Et là-bas. Ça ça doit être le boss. Ça doit être la fin ça. Enfin, cinq sur sept. Non, six sur sept maintenant. Peut-être pas. Non, encore une partie. Encore tout ça. Regarde s'il n'y a pas des objets en bas. D'accord, je suis bloqué de ce côté là maintenant. C'est bien. Euh... Euh... Allo ? Ça va, faut le casser. Ok, ça va. Bon bah, on va avancer. Euh... Et puis on verra en fait ce qu'il va se passer. S'il faut, on les a tous, les petits drapeaux. Mais ça m'étonnerait. Fin de la zone précédente, je veux dire. C'est quoi les bonnes... Honnêtement... Si je peux ne pas combattre, ça va plus vite. Aouh. Attends, on va aller sauter dessus. Ça va bien. Allez avance, putain. Il y a une sorte de mur invisible. Aouh. Lutteur imposant. Ça c'est les gros... Non, les défenses. Là, il y a rien. C'est pas le fun, hein, cette mission. Honnêtement, elle est lente, longue. C'est pas vraiment le fun du fun. C'est pas vraiment le fun du fun. C'est pas un peu de la merde, là. La répétition. C'est marrant, hein, mais... C'est juste marrant, en fait. T'as le saut que tu fais ? Vache. T'as le saut que tu fais ? Vache. T'as le saut que tu fais ? Vache. T'as le saut. Est-ce qu'on a des carreaux d'arbalètes ? Ils sont les arbalètes. Zéro. C'est bien. Ah, il est là. Ça. C'est bien. T'as payé, les mecs, hein. M'attendez pas, hein, quand même. Ouais, quand on met plusieurs altérations d'état, c'est... C'est puissant. Après, un truc qu'on pourrait rajouter, c'est... Vous vous rappelez le... La magie, là, que je disais... Euh... De métal. De métal, en fait, qui fait des gros dégâts... Quand... Quand il y a plein d'altérations d'état. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Très bien. Donc, ouais, ça, ça pourrait faire très mal si on met plein d'altérations d'état. Ça pourrait être pas mal. C'est très, très con, hein, qu'on soit limité à quatre magies, putain. Qu'est-ce que ça gâche, le... Le jeu. Après, ça fonctionne, hein. Mais bon. Je n'ai pas de truc de chier. C'est besoin. Ah, tu as besoin de vous laisser... De votre échelle... Qu'est-ce pas ? 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 Ah, mais c'était le chef d'ici. Ah, c'est par là qu'on peut... On peut leur arriver plus ou moins dans leur dos, par là. Oh, avance, normalement. Tadam ! C'est par là-bas. Sympa. Bon, ça doit être par là-bas pour le boss. Ouais, il y a une porte. Ok. Je dirais de refaire un petit tour, en fait, de l'enceinte. Histoire d'aller trouver les drapeaux. Mais pour ça, je pense qu'on va partir sur l'équipement de Kaokao. Donc, il me faut... Il me faut encore une partie. Du coup, je peux faire ça. Voilà. Ah, on approche d'un... On approche d'un des drapeaux. Donc, c'est un des bâtiments qui est près d'une paroi. Honnêtement, je ne serais pas trop... ...vous expliquer. Mais ouais, je suis revenu au début. En fait, c'est au début qu'on en a loupé. Ce qui m'inquiète, c'est que... Ça va faire 10 minutes que je tourne en rond, quand même. 10 minutes ! Et je suis toujours à 2 sur 5. Ah, c'est là. Ouais. Ça, c'est peut-être un objet intéressant. Non, ouais, ça va. Hop là ! Ok. Bon, ben... Drapeau... Drapeau suivant. Au suivant, il m'en reste encore 2, quand même, à trouver. À tout de suite. Ok, on est au début du niveau. Il y a un drapeau qui est tout derrière. Attendez, parce que j'ai aggro énormément d'ennemis. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est ça, ouais. Ah, très bien. Quand j'aurai vraiment un vrai set de mages haut niveau, hein. Ça va être marrant. Euh... Donc, il y a un chemin à trouver pour aller derrière. Je vais vous le montrer. Vous voyez, il est là. Ah, ben c'est ça. Voilà, très bien. Eh ben... Ok. Donc, il m'en manque encore un. Il m'en manque donc encore un. Donc, ben... Je recoupe. Puis, à tout de suite. J'ai trouvé le dernier. Il est vers la fin du niveau. Je sais pas comment on y accède. Ah, il est au-dessus. Ah, putain, on m'a tiré dessus. Ça fait une AOE, en fait. Ça fait une AOE plus ou moins autour de moi. Donc, ouais. J'ai trouvé le dernier. Comment on y accède ? Ah, ok. Par le temps, ça marche. Je peux toucher de là ? Ah, oui, je peux toucher. Bien, nickel. Ah, du coup, la force de cette attaque, hein, le électrique, là, c'est que ça soit physique et électrique en même temps, en fait. Voilà, c'est là. Eh ben... C'était pas de tout repos, hein. C'était pas de tout repos. Excusez-moi, je m'écris des annotations pour... Pour les vidéos, quand j'éditerai tout ça, parce que c'est un peu la galère, honnêtement. Je me demande si on peut pas rester avec l'équipement de KO-KO, comme ça, en fait. Là, on a quoi ? Flamme, dégâts flés, consommation d'esprit pour les sortilèges. Ah, c'est pas mal. Et après, j'ai mis quoi ? Après, j'ai mis juste ça, en fait. Donc, ça, c'est pas... C'est pas très grave de le changer. Et après, j'ai l'épée, l'épée, je l'utilise. Donc, du coup, je perds quoi, là ? Je perds juste le dégât d'esprit au bâton. Donc, en fait, ça vaut vachement le coup, hein. On peut rester comme ça, hein. Comme ça, on voit tous les drapeaux, dès le début. Et puis, je reste en mage, en fait. C'est juste que j'ai plus... L'esquive infinie, quoi. Ouais, on va rester comme ça. On va se reposer, par contre. Ah, je suis content, on va rester comme ça. Ça nous permet d'avancer, tout en voyant tous les ennemis et les drapeaux. Ah oui, Sun Quan est devenu frère d'armes, aussi. Alors, on a eu tout ça. Version grève d'enfants aux yeux bleus. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut retirer, renvoyer Sun Quan ? Non, on peut pas. Ah, c'est lui qui nous recharge les munitions. Je viens de voir ça. Attendez, on peut voir. Sun Quan. Alors. Recharge de munitions en cas de frappe mortelle. C'est ça. Ok, ok, ok. Ça, c'est cool. Elle a le dégâts de sortilège. Ouais, elle, elle nous augmente aussi les dégâts de sortilège. Ça, c'est pas mal, ça. C'est vrai que c'est pas mal de l'avoir, en fait, en... En aide. Donc, fais-moi rêver. Alors, ça, c'est donc... Sun Quan, ok. Alors, dérouiller, dérouiller. Ça, c'est un Sun Quan. Ça, c'est un Sun Quan. Alors, on a l'arc de chasse aux tigres. C'est de l'eau et du métal. Ouh, non, c'est du métal, surtout. Ouh, c'est du métal. Intéressant, fais-moi voir. Nous, on a surtout de l'eau. Enfin, là, pour ce qu'on a, c'est mieux de l'eau. Euh... Après, il faut voir s'il est plus puissant ou pas que les autres. Ah mince, du coup, ça... Ça a retiré les nouveautés. Euh, fais-moi voir un peu. Allo. C'est là. Père Soleil. Augmente les dégâts, empêche facilement. Effectuer une estocade féroce vers l'avant. Mouvement supplémentaire combo. Appuyer sur le bouton d'art martiaux pour enchaîner une attaque. Ok. On va voir. Ah oui. Pas mal. Ouais. Ouais. Mouais. Sympathique. Et l'équipement, du coup, c'est du... Attendez. Oh là là. Hop, tension. Euh... Tout en haut. Du coup, c'est du moyen. Et c'est quoi, les trucs ? Alors, oui, du coup, il y a six parties. Donc, il faudrait l'arc avec l'épée. Mais l'arc est vraiment pas mal. Donc, augmente la capacité maximum de munitions plus deux. Ça, c'est bien. Une chance de récupérer des projectiles, des attaques à distance réussies. Donc, ça, ces deux trucs sont vachement bien si on veut faire un build de tir. Réduit le montant d'esprit et dépensé lors de l'attention d'art martiaux. Toujours ça, c'est bien. Dégats au PV des armes au corps à corps. Et après... Euh... Amplification des gâts. Ok. Elle prend plus de dégâts si on bouge avec... Avec un arc. C'est intéressant. C'est un bon set. Si vous voulez jouer un peu... On va dire... Ben, un peu de tout, en fait. Vous avez des trucs pour la distance, avec un arc. Vous avez un bon arc, aussi. Et vous avez des choses au corps à corps et tout. Non, c'est pas mal. C'est très potable. C'est bien. J'aime bien. Allez, on va faire le boss. J'aime bien. C'est parti. C'est parti. Et contre la difficulté. C'est parti. Donc, pourquoi... Pourquoi ne pas utiliser l'élixir ? Je... Je pensais pas qu'il allait le faire. Je pensais pas qu'il allait le faire. Ah, c'est pour le combattre, en fait. Ah, évidemment. Non, on arrive vraiment au mauvais moment, quoi. Il aurait pu finir le jeu. On aurait pu finir le jeu. Ah, mon dieu. Les épées, bordel. C'est un peu la... Ah, merde, mais tu m'en en vois plus. C'est sûr, bordel. Par contre, le poison, c'est pas son truc. Je peux vous montrer. C'est un peu le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. son truc. Par contre, il aime pas la glace. Putain, merde. Ah, ça me cogne. Oh, oh. Ouais, non mais en fait, ils me foutent dans la merde les autres. Il me foutent un peu dans la merde les autres. Faut que je sois plus agressif. Putain, on a perdu 5. Ouais, on est redescendu à 100. C'est pas grave. Il prend pas le poison, c'est chaud. Je suis étonné, il prend pas du tout le poison. On peut prendre quelqu'un d'autre aussi. Autant augmenter tout le monde. Wesson Kone, Ardarm, Sensei... Xiao Yuan. Si toi aussi t'as un arc, ça peut être intéressant. Ah mais j'ai mon esprit. J'ai mon esprit aussi. Ah! 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 Uuuh! Ah! Ah! Je n'arrive pas vraiment à récupérer du jeu de l'esprit en fait. Ouais, il prend quasiment rien. À part la glace, il prend rien en fait. On va appeler notre truc. Les FPS, ils ne sont plus là. Oh merde. Là, on a plein de debuff. Ah, l'épée de K.O.K.O. L'épée de K.O.K.O. est très très bonne encore une fois. Je crois qu'on a eu sa lance en 4 étoiles. Je sais que j'ai dû détruire Yuji après finding out que ce chaos était de lui. Je suis un K.O.K.O. J'ai appris mon âme, et j'ai fait leur boulanger. J'ai pris l'élixir à Meywu Forte, et j'ai pu éviter de se protéger entre les lords. Mais je n'ai pas encore pu se dépasser à Yuu-G. Donc, dans ma désespérance, j'ai risqué tout. J'ai pris l'élixir. J'ai pensé que si j'étais là-bas sans l'utiliser moi-même, il va voir son face. Et ça a fonctionné. Mais... J'ai venu un peu plus court. Tu m'aimes bien. Peut-être que tu peux descendre Yuu-G. La responsabilité de donner un fin à la spread de la démonique chi est dans tes mains maintenant. Wow, donc Lobo est gentil. C'est pas vrai. C'est pas vraiment vrai. Je vois, apparemment, il était très bon en archerie. Archerie montée. C'était un bon combattant, mais il était aussi cinglé apparemment. Et une brute. C'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi Yuu-G ? Quoi on doit se méfier de Yuan Shao ? On va dire que c'est bien tombé qu'on a été mage en fait. Vous avez vu les dégâts qu'on a fait avec l'éclair. Il faut que je regarde exactement les dégâts qu'on a fait mais sa vie elle fondait quoi. Ah, une veille ! Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bravo ! Ah bah... Là ça devient un peu unique, très unique en tout cas. Ah bon ? Et je ne sais pas où sont mes frères. General Guan ? Hum ? Si vous n'avez pas d'objection, comment est-ce qu'il faut rester avec le ministre Cao pour le temps ? Ce ne sera pas facile pour vous chercher pour General Liu, jusqu'à ces forces ennemies sont défaillées. Ça c'est vrai, c'est ce qui s'est passé apparemment. Guan Liu a rejoint Kaokao pendant un moment. Il y a la guerre. Vous pouvez désormais recevoir plus de protection à part de l'animal totem Xiexi. On a vu l'équipement de Lobo aussi, il faut qu'on regarde ce que c'est. Ça dépend de combien d'équipement j'ai sûrement. On va peut-être retourner au village caché. En théorie, il faudrait toujours avoir elle avec nous, la mage là. Putain, à chaque fois j'oublie la flasseur de Lobo. Il faudrait toujours qu'on l'ait sur nous, enfin avec nous en renfort, parce qu'elle augmente du coup les dégâts qu'on fait avec la sorcellerie. Donc, ouais. C'est vachement pratique du coup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est marrant. Comme histoire. Sympa. Ouais, Yuan Shao, il avait dit à un moment dans une cinématique, quand la capitale elle brûlait, il a dit que... Genre l'amitié et tout ça, ça valait pas la peine et tout, donc c'est pour ça. Du coup il va utiliser l'élixir, il fait une armée de démons et tout. Ouais, ça serait bien d'avoir des boucliers. L'équipement de Xiao Dun, là il a l'air vraiment classe. Je vais vous donner la tête de l'ennemi. Combien de hommes vous aurez besoin ? J'ai besoin... juste un. Hm. Les forces de Yuan Shao sont fortes. Be careful. C'est sympa, j'aime beaucoup. Là, là ça devient vraiment unique par contre. Là le twist et tout ça, ça c'est cool. C'est vraiment sympa. Je suis très content de ce qu'ils font là avec l'histoire. Donc, M'lady. Qu'est-ce que les stars te disent maintenant ? Nous allons seulement savoir quand... Cette lutte est passée, mon lord. Ah. Les sons de Yuan Shao. Il y a un point stratégique primaire sur la rivière qui se déroule ici, en Baima. La personne qui tombe ça peut éviter les renforcations de l'ennemi. Exactement. Çao Çao. 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 Il est contrôlé. C'est pas encouragé peut-être. Ah, j'aime beaucoup. C'est cool. Ok, Guan Yu est avec nous. Pourquoi ils vous mettent des objets là ? Je sais, j'ai coupé Guan Yu, je sais pas ce qu'il a dit. C'est pas grave. Je crois qu'on est au max avec Guan Yu par contre, ça c'est bête. Euh, Guan Yu, ouais, on est au max. Tiens, on peut prendre Zhang Liao, gain de puissance en cas de frappe mortelle. C'est qui ça le mec à droite ? Moi je connais pas Guerrier Allier. Mais je sais pas ce que ça veut dire, ils peuvent pas nous expliquer. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, genre Guerrier Allier. Genre quoi, ils sont mieux, ça fait un truc spécial. Ouais, lui il aime bien Zhang Liao, c'est ça. Ah, c'est Zhang Jiao lui, ok. C'est le stratège, après t'as Xun Yu, ok. Cane du hibou de la nuit, vertu et de saint. Ouais, on pourrait prendre Zhang Jiao avec nous. Enfin, ouais, Zhang Jiao, pardon. We could have no trust your ally. Zhang Jiao, il a toujours eu une, normalement une lance dans tous les Dynasties Warriors. Là, il a une épée. Enfin, une épée, enfin, on l'a combattue en boss. Le mec, il transformait son épée en lance quoi. Alors. 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 Je vais voir ce objet nouveau. Alors. Ah, le barde perd ce ciel. Ouais, c'est celle-là. Donc, c'est plus du feu. Ouais, évidemment. Feu, terre et eau. Intéressant. Lubu, le plus puissant des hommes. Alors, c'est quoi ça ? Je vais voir un peu. Pas mal. Et ça met du feu sur l'arme. Ah, ok. Une fois qu'elle est enflammée, on doit pouvoir faire une deuxième attaque. Avancer en faisant glisser votre arme au sol avant de refuser. Ah, putain. Avancer en faisant glisser votre arme au sol avant d'effectuer une attaque vers le haut. Et après, esprit élevé, enveloppe votre arme de feu. Ok. Donc ça, c'est l'attaque normale. Et ça, c'est l'attaque élevée. C'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. C'est pas terrible, terrible. Ouais, je... Ouais, bof. Alors, PV. Détection d'ennemis. C'est sympa. Réduit le montant d'esprit des pensées dans les armes martiaux. Oui. Augmenter les dégâts d'esprit impligés par les albardes. Ouais. Les dégâts d'arts martiaux. Ouh, c'est des gros pourcentages. Ça, c'est de là, là. C'est des gros pourcentages. Je crois pas qu'on ait autant... Genre là, dégâts au sabre droit, par exemple. 6,7. Là, c'est 9,6, quand même, pour les dégâts des arts martiaux. Bon, après, c'est pas des dégâts... Oui, c'est pas des dégâts purs. C'est des dégâts esprit et des dégâts arts martiaux. Mais bon, c'est des pourcentages assez élevés. Ça, c'est de Zangliau. Tu en parles, Zangliau. Je veux juste voir... Une partie de son équipement à Loubout. Masque du Général Volant. Oui, c'est lui. Donc, c'est du lourd. 4,8%. Mais alors, c'est du lourd, mais... Non, attends. On attache ça dans l'ordre. Donc ça, c'est 6,5, par exemple. L'armure de Kaokao. Après, on a... L'insolence, c'est 7%. C'est la plus lourde qu'on ait, pour le moment, l'insolence. La plus résistante. Donc, c'est 7%. Ah oui, mais est-ce que j'ai du lubu, ici ? Général Volant, 8%. Donc, c'est plus lourd encore. C'est encore plus lourd. Donc, en théorie, c'est encore plus tanky. Intéressant. Ah, on a les trucs. Ça tue. Tout le monde qui va utiliser ça. Que c'est trop stylé, en fait. Tout le monde qui va utiliser ça. Bon, par contre, je suis content. C'est pour la Halbarde. Là, la Halbarde... Elle est jolie, en plus. Elle est très, très bien. Ah, c'est si on reste appuyé dessus. Ah, en fait, c'est si on reste appuyé. D'accord. Ouais. Je suis pas très fan des mouvements, quand même. Ah. Je me demande si ça fait des dégâts. Donc, on peut rester appuyé autant de fois que... On a de qui... Euh, pardon. D'esprit. Bon. Euh... Moi, je vais faire une pause, par contre. On va rentrer. Voyager. Nouveau champ de bataille est à présent disponible. Donc, champ de bataille, contempler les glaives. Ouais, ça, c'est ce qu'on a. Après, on a... On a du secondaire. Et on a, en autre, on a ça. Le cristal écarlate. Alors, ça, ça doit être des sortilèges, je pense. Je vais voir. Cristal écarlate. Donc, on peut... C'est sérieux. Oh, mon Dieu. Ouais, ils ont quand même abusé. Il y a tellement moins de contenu pour tout ce qui est magique. Ouais. Donc, en gros, il y a deux... Il y a deux missions pour débloquer toutes les magies. C'est très peu. Honnêtement, c'était nettement plus compliqué dans Nioh. Donc, il y a... Euh... La maîtrise de sortilège. Et après, il y a le cristal écarlate. Vous faites ces deux-là et vous avez toutes les magies disponibles dans le jeu. C'est... Quand même, quoi. Je sais pas. Ça fait quand même beaucoup de contenu qui est plus là, en fait. On va rentrer au village. Ouais, pour moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de contenu qui est amoindri. Alors que le jeu est plus cher. Le jeu est 70 euros. C'est pas 60. C'est 70. Euh... Sans parler des problèmes PC, hein. Je parle... Sans rien de ça. Il y a quand même... Beaucoup qui... Qui... Qui a disparu, hein. Entre les armes qui ont plus les postures. Entre les magies qui sont extrêmement limitées. Euh... Ouais. Est-ce que c'est une amie... Mieux que Nioh ? Non. J'ai envie de dire. Enfin, les trucs, ils font n'importe quoi quand on se retourne. C'est... Moins bien, quand même, Wollong, je pense. Il y a moins de choix. Mais bon. On a vu que là, on pouvait faire un mage. Que ça marchait bien. Donc, on va continuer avec ça. En tout cas, moi, je vais voir ce que je fais avec mon équipement. Et euh... Je vous dis à la prochaine. Euh... Je crois. Euh... On verra comment je découpe ça. Peut-être à tout de suite. Peut-être à la prochaine. Ciao !